De nouveaux éléments révélés dans l'affaire de l'Escobar du Sahara. Ce trafic de drogue initié au Maroc est s'étendant dans toute la région et le continent. Il trouve ses soutiens et ses racines dans l'entourage direct du roi du Maroc, Amel Bouakba. Il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'affaire de l'affaire de l'Escobar du désert, dit le Malien, promet bien des surprises. Emprisonné au Maroc pour trafic de drogue et impliqué dans un système politico-mafieux implanté dans le royaume, ce narco-trafiquant qui a déjà fait des révélations compromettantes, impliquant plus de 20 hauts responsables du Marzène dans le trafic international de drogue, promet de divulguer d'autres noms. Ce procès retentissant met en lumière l'implication du régime marzénien dans un vaste réseau de trafic de drogue s'étendant de l'Afrique à l'Europe. Au bond des accusés, l'on retrouve plusieurs personnalités influentes, à l'exemple de Saïd Nasseri, président du Ouïdad de Casablanca, et Abdel Bibioui, ex-député et magna de l'immobilier, tous les deux membres du parti de l'authenticité et de la modernité, une formation politique de premier plan au Maroc. Leur implication illustre l'ampleur de la corruption qui mine le Marzène. Les révélations explosives de l'escobar du désert font trembler le Marzène, d'autant qu'il promet de faire de nouveaux aveux sur d'autres acteurs impliqués dans ce trafic intercontinental. D'autres informations fracassantes sur cette affaire sont relayées par les médias internationaux. Citons des sources anonymes au sein du ministère de l'Intérieur marocain. Le journal espagnol El Independiente affirme que les services de renseignement militaire supervisent directement le trafic de stupéfiants, d'autant plus que ce trafic juteux génère des bénéfices faramineux qui alimentent une caisse noire, servant les ambitions expansionnistes et colonialistes du Royaume. De son côté, le journal espagnol El Español a même révélé l'implication de la marine royale marocaine dans des opérations d'introduction de stupéfiants en Espagne. Cet énième scandale qui secoue le Maroc dévoile la nature de ce régime qui inonde le monde avec des tonnes de drogue. Il faut savoir que la culture de cannabis est légalisée dans ce pays. Ce trafic à grande échelle représente une véritable menace pour l'ensemble de la région et suscite l'inquiétude de l'ONU. Le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime identifie le Maroc comme une plaque tournante du trafic de drogue et principale source de résine de cannabis dans la région, avec une production atteignant les 90 tonnes par an. Le trafic de drogue favorise aussi le développement des réseaux criminels et contribue à la déstabilisation de la région, sapant ainsi tous les efforts de développement. Mais au-delà de son impact géopolitique, ce trafic représente aussi une menace sanitaire majeure pour les populations du Maghreb et de l'Afrique.